La compagnie Fine Step a été créée en 1993 à Berlin. Aujourd'hui, maintenant, on est plus de 30 membres au sein de cette compagnie. Donc là, pour la tournée Red Bull Plane et les Jeunes, on est deux au total. Ça vient du coup d'un peu partout. Donc il y a l'Allemagne, forcément, beaucoup de danseurs allemands. Après, il y a les danseurs français, au nombre de quatre. Et il y a une grecque qui s'appelle Cali. Donc voilà, c'est un titre un peu européen, on va dire. Mais on est cinq danseurs français. On est cinq danseurs français. On est des b-boys, des b-girls, on fait du breakdance. Donc le show est quand même axé là-dessus parce que la compagnie Fine Step, c'est surtout une compagnie de breakers. pour qu'on appelle des breakers. Mais dans le show, on peut voir aussi du hip-hop, donc la danse de goût. On peut voir du popping. De la house. De la house aussi. Donc ça regroupe un peu les différentes catégories qui existent dans l'hip-hop. D'accord. Donc ouais, il faut s'attendre à voir quelque chose de vraiment impressionnant au niveau du visuel. Et tout le travail qui a été fait par les danseurs et aussi par notre post-production, si je peux dire. D'accord. 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 Et ça aurait été fait il y a un peu de temps. En fait, il avait commencé aussi un show qui s'appelait Flying Bar. Et qui mélangeait le classique avec le break dance. Et ceux qui sont fait le défi. Voilà. Et aujourd'hui, il est en tournée mondiale. Et voilà, ça fait six ans, si je ne me trompe pas, où ça tourne à fond. Et là, le nouveau show, ça fait un an qu'il est sorti en Allemagne, en Europe, donc en France. Donc c'est le nouveau show, donc l'illusion et le breakdance, c'est encore le défi. Alors, répétition, on peut dire que ça s'est soutenu puisque voilà, on a des heures fixes où on doit arriver à telle heure, on a notre pause lunch à telle heure, on termine, hop. Donc c'est assez, et puis il faut regrouper tout le monde aussi, donc ça demande quand même pas mal de temps, on travaille toujours les chorégraphies pour que le show puisse toujours évoluer, il y a toujours beaucoup de choses à faire, et après forcément en individuel, quand il n'y a pas de répétition, il faut être préparé pour le show, donc même en individuel, il faut savoir aussi s'entraîner assez régulièrement. En fait non, c'est juste qu'on a pour projet de pouvoir se produire à Las Vegas, donc ils sont allés là-bas aussi pour regarder déjà ce qui se proposait, ce qui se faisait en termes de show, surtout au niveau de danse, parce que ça reste quand même un show de danse, et puis pouvoir avoir aussi l'inspiration, savoir où mettre les pieds, et voilà. Donc c'était savoir se renseigner pour qu'un jour, si on a l'opportunité de pouvoir se produire à Las Vegas. Je pense qu'on écoute un petit peu tous de trucs quoi, donc on est ouverts, en tout cas moi pour ma part je suis ouverte à toute musique. Et toi ? Bah ouais un peu de tout aussi, un peu de tout. J'écoute pas trop de musique, mais si j'en écoute je suis pas trop permis. Ouais exactement. Ils vont en prononcer. Non j'écoute de la danse, enfin j'écoute de la musique quand je dois danser, mais sinon en dehors. Et pareil pour toi ? Non moi j'écoute de la musique en dehors, mais ouais donc je suis ouverte à tout, vraiment rock, tout, house, vraiment j'ai plein de, y'a pas de, j'suis pas bloquée. C'est pour ça que c'était aussi intéressant du coup par rapport au show, par rapport à les jeunes, c'est que voilà il y a des compositeurs qui ont travaillé spécialement sur la bande de son, avec qui on continue toujours à travailler pour des petites modifications etc. Et donc voilà c'est, enfin en tout cas pour nous c'est la première fois où du coup on a vraiment cette approche où il y a d'un côté un compositeur qui va travailler par rapport à ce que nous les danseurs on va faire et vice versa. Et c'est un échange où nous on vient du monde des compétitions, donc la relation entre le danseur et la musique, c'est avec le DJ et donc il play son, son track et nous on se cale là dessus. Et là du coup y'a vraiment un échange, y'a vraiment de la recherche et c'est les compositeurs qui sont, qui sont super, donc voilà.